C'est parti alors. Salut tout le monde, ici Vincent Studio pour Evoland 2. Je me suis bien éclaté là mercredi dernier, donc je pense qu'on va continuer, c'est chouette. Tu t'es éclaté à cause du sport ? Oui, aussi. Mais les gens ils vont pas me croire, ceux qui me connaissent, c'est ça le bordel. Genre, j'ai le droit maintenant de cocher la case, j'ai le droit de sortir pour de l'exercice physique. Mais les gens vont pas me croire. Alors que ceux qui cochent la case, j'ai éclaté en soirée hier soir, ça fait trop bad. Hier, je crois qu'il y avait deux fêtes dans la ville, j'avais envie de les buter. Ah ouais ? Ouais. Au pire sinon, bonjour Jake, je t'ai pas présenté. Oui bonjour, je m'appelle Jake, je ne suis pas alcoolique, je ne prends pas drogue non plus, et là je suis au café. D'accord, bah moi j'ai fini le mien. Bon alors on va reprendre tranquillement, on parle de tout et de rien. Et après on me dira, chut, faut pas dire certains, je crois. Bref, on va enfin pouvoir quitter cette ville. On a reçu une clé des égouts. Donc merci mademoiselle Fina, grâce à vous je vais pouvoir revendre mon fils. Et peut-être est-il encore temps de sauver mon peuple. De rien mais non. J'avoue bien que je l'avais appelé comme ça. C'est normal de s'entraider quand on partage le même destin. Il n'y avait pas écrit la même ? Non, non, c'est le même. Ok. Le même destin, nous autres démons ne croyons pas au destin, seulement au libre arbitre. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer, c'était une façon de parler. Il n'y a pas de mal, je suis navré de m'être emporté. Ah oui, ça me porte vachement mieux, vite quoi. On dirait quoi, quoi. Yaki, je pense qu'il est temps que tu reprennes la tête de notre petite expédition. Avec plaisir. Bon, par contre, le menu, il m'a un peu spoilé qu'il y aura un quatrième personnage. Monsieur Lambrouille, tenez, prenez ça, un petit souvenir de ma part, avec les remerciements de la maison. Ah, qu'est-ce qu'il me donne ? Un badge de fidélité. Le genre d'objet qui ne servira strictement à rien. J'aime ce genre de choses. C'est bon, on peut partir. Parce que, regarde, dans le menu, t'as Fina, t'as Ménon et t'as une quatrième ombre. Ouais, c'est pas grave. Une troisième ombre, une quatrième partenaire. On s'en fout. Par contre, pour quitter la ville, j'ai reçu une clé des égouts. Donc, il faut que je retourne par là, on va ? Ça dépend de ta ton attestation. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, bah c'est par là, oui. C'était ça. Oui, on descend. Et on y va. Oh, c'est trop bien. C'est super Morio. Je trouve ça très très bien. Une étoile. Ah, c'est mon trésor de ne pas toucher, monsieur l'embrouille. Vous avez obtenu 490 gold. Eh bien, t'es, ça t'apprendra à nous avoir racketté. Dieu, ça fout. Salopard. On se fait un petit pécule, hein, 951 gold. Enfin libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le pécule, ça sert à acheter... Ah. Pardon ? Le pécule, ça sert à acheter... Du sucre, du thé et du whisky. D'accord. Euh, oui, ok. Ah, tu voulais dire autre chose ? Du pécule, ça s'est racheté du pécule, voilà. Ah, d'accord. Ah non, j'étais pas là du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On rentre chez nous, on suit mes noms, et si on mangeait ? On trouvait un magie, t'es tué des monstres et gagné de l'XP. Et si on mangeait ? Je ne suis pas certain que ça soit le bon moment. Tu ne penses pas qu'on est mieux à faire ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va tuer des monstres et gagner de l'XP. Pas question ! Farmer les monstres, ce sera pour plus tard qu'on aura à s'avancer dans l'aventure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On trouvera Magilite ? Mais oui, c'est ça ! Une excellente idée ! Je ne sais pas exactement comment on est arrivé ici, mais c'est lui au Magilite. Si on en trouve un, peut-être qu'on pourra rentrer chez nous. Ah, il faut faire vite, mon père va s'inquiéter. Quoique, si on considère que le Magilite nous permet de voyager dans le temps, il n'est même pas encore né. Donc, si on revient avant d'être parti... Ah ! J'ai du mal à réfléchir en quatre dimensions. Pourquoi quatre ? Bon, bref. Je n'ai pas très bien compris votre problème, mais si vous cherchez un Magilite, il y en a un au nord du campement de mon père. Et vraiment ? Tu entends ça ? C'est notre chemin de retour. On va t'accompagner, mais non. Enfin, si ça te convient. Ben non. Le plaisir est pour moi, mademoiselle Fina. Je ne sais pas s'il sera facile d'atteindre le campement de mon père. Si j'en crois la rumeur, le pont de Mayenne est tombé aux mains de l'Empire, mais peut-être pourra-t-on le franchir. Partons vers le nord, nous déciderons une fois sur place. Ok. Ta force te sera utile, Megaclink. Donc, en fait, il va m'appeler Megaclink tout le temps. En vrai, ça me va. C'est pas moche. Bon, ben partons en nord. Oula. Ben, moi, je vais aller à l'est. Salut. Vous n'aurez pas d'informations sur l'infâme Pirate Robert ? Je ne sais pas ce qu'ils ont avec le Pirate Robert, mais... Si ce moment, ça va à quoi ils ressemblent ? Ben, je ne sais pas. Des pirates se sont installés sur l'île d'à côté. Ça va être sympa d'être un pirate et de parcourir les mers, libre comme le vent. Ah, si je mange, j'avais quelques années en moins. Je rêve qu'un jour, mon prince charmant me... Ah, c'est une fille. D'accord. Le personnage à la canne à pêche, on dirait Isabelle Morini-Bosque. C'est moi, mais... Je n'y attendais pas du tout à ça. Ah, toi. Ah, maintenant que tu le dis... Avec de la barbe. Bon, soit. Oui, mais pourquoi ? Ah, c'est drôle. J'aime bien. Bonne blague. On mettra merci à Isabelle. La pauvre. Ah. Je l'ai vu après. Donne-moi une étoile. Ah. L'étoile. 7 sur 30. J'ai vu qu'il y avait le retour des cartes, aussi. De René ? Non. Les cartes à jouer. Ah, oui. Il y en a beaucoup plus. Ben, j'ai appuyé sur start, malheureusement. C'est quoi, ça ? Une clairière. C'est vraiment plein d'objets cachés. Et non, pas cachères. Ou les deux. Cachés, cachères, ou les deux. Ah, bienvenue à vous. Vous venez pour participer au jeu du trésor ? Ah oui, tous les jours. Le principe est simple. Vous pouvez couper jusqu'à 4 buissons dans votre choix. Seul un buisson contient mon magnifique trésor. La participation aux travaux de jardinage et de 10 gold. Oui. C'est parti. Allez, je te laisse décider. Si ça repousse à chaque fois, en gros, t'as tellement pas de chance. Ben, je pense, ouais. Ben, je te laisse décider. Attends, parce qu'il n'y a pas que là. Il y en a là. T'as dit qu'attends, je te dis que j'ai vu qu'il te faut dire que... Ah. Ah ah. Il y en a un qui est bien planqué, là. Vas-y, ouais. Genre lui ? Bon, c'est pas lui. Attends, mais il y a encore écrit 4. Oh, mais il y en a encore là-bas. Oh, mais il y en a partout. Il y a un seul qui a le trésor. Je pense. Mais il y en a partout. J'ai droit qu'à 4 chances, mais j'en ai déjà coupé. Il ne s'est pas passé. Eh, c'était sûr que c'est... Ah, ben, ok. Là, je me suis fait avoir, par contre. Clic. Ben, c'était nul. Et si tu recommences, ça repousse ? Je vais voir. Je vais se coupir. Ouais, ouais. Je vais tout couper, puis voilà. La tondeuse. Ouais. Je suis la tondeuse, on le d'air. Voyons voir. Ouais, ça a repoussé. On va prendre celui-là. Attends, j'ai une idée. Ah, non. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, il faut faire au hasard, mais j'ai l'impression que ça soit un petit peu de la baise. Genre, je veux bien celui-là. Il est joli. Genre, swish. Ces trois-là. Swish. Ah, j'ai trouvé un minerai. C'était 500 trésors ? Comment avez-vous fait pour trouver mon trésor ? Ah, trop bien. On n'a pas besoin de farmer. Bon, le jeu est le jeu. Tenait, c'est pour vous. Et j'ai gagné le minerai. Et on s'en va. Bon. Eh ben, c'était le coup rapide. C'était le minerai d'horicons, oui, c'est ça, apparemment. Ouais. Cool. Bon, ils ont dit qu'il fallait aller au nord. Encore un an. Le pont de Maguen. Plein d'agorlar, démonia, ville de Genova. Ah, il y a des monstres à taper. Super. Et l'XP ? Ah merde, on ne va pas pouvoir passer. En nom de l'Empire, je vous souhaite de vous arrêter. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ok. Désolé, personne n'est autorisé à traverser le pont en ce moment. Ah, ils sont confinés, c'est pour ça. Je ne me sens pas trop en sécurité ici. Entre les démons en or et ce gros roucher qui menace de s'écrouler à la main gauche. C'est vrai qu'il n'a pas l'air à... C'était ça ? Oh merde, il fallait faire ça. Un torsion sur le chèvre va tomber. Vite ! Profitons-en pour passer le pont. Ok. Au revoir, Yves. C'était particulier comme une chute de cailloux, mais bon, pourquoi pas. On a pu passer. Ok. Allez, on continue. Oula. Attends, il y a un petit pont de bois là-bas. Allons sur le petit pont de bois. Petit pont de bois. Je crois que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Bon, allons dans les bois maudits. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut qu'on va trouver ce qu'il guide. La forêt hantée. Cet endroit me donne la chair de poule. Je n'aimerais pas y passer mes vacances. On l'appelle la forêt hantée. Ah, hantée ! Je déteste le ventôme. Mais enfin, la fantôme n'existe pas, mademoiselle Fina. Vous avez entendu ça ? Il y a qui protège moi ? Mégacling protège nous. Ah oui, donc il y a des vrais fantômes. Hihihi ! Je suis... Je suis un gâteau de riz. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, maître Jatay. Jatay. Je sais de trouver un jeu de mots, mais je ne vois pas. Donc Jatay. Je vous ai dit de ne pas vous laisser passer. Faites demi-tour ou mourrez. Et si nous faisions demi-tour ? Il doit bien y avoir un autre moyen d'atteindre le camp de mon père. Du moins, je l'espère. Pas question. D'abord, ces fantômes n'avaient pas l'air si méchants. Et ensuite, on est plutôt pressés de rentrer chez nous. Il y a qui et moi. Allons, tu es d'accord, hein ? Oui, oui, oui. Bon, je vous laisse passer de rentre en ce cas. Hihihi ! Je crois qu'on vient de trouver son point fabriqué. Très Castlevania, la musique. Castle, Castle. Ah, il y a des zombies ! Mais c'est le bordel ou... Oh la vache ! Ah bah si je m'amuse de vouloir tous les tuer, j'ai pas fini. T'as que ça en arme ? Pardon ? Tu as que ça en arme ? Eh oui, oui, oui. J'ai encore qu'une épée. Y'a pas moyen de des upgrades ou de faire un truc ? Eh bah peut-être plus tard, mais là pour l'instant, j'ai pas de vue vue. Ou alors, je l'ai pas vue, la vie. Bah de toute façon, quand j'appuie sur Start, c'est quoi là, je l'ai d'air ? Beurre que ça colle. Le minerai très rare permettant de forger de puissants équipements. Mais ouais, mais j'ai pas trouvé d'armuriers, de forgerons. Donc ouais, je sais quoi. Plop, 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 plop. Oui, je sais, y'a un chemin qui part au nord. Je vais y aller. Attends, parce que là, y'a rien. Qu'est-ce que c'est que ce nom, ça ? C'est jâté ? Je vais pas reprendre l'ombre. Sauvegarde. Ouais. Allez, on continue. Ah. Hihi, hi. Pas sûr que vous sortez d'ici. Ok. Un fantôme en moins. Plus que 5. Ouais, il y a pas de bruit sur là, je suis très sûr. Ok. Je sais pas, si y'a pas de passage. On peut le cacher. Ah, je pense qu'il va falloir un tuer, trop bien. Il va y trouver la bonne. Allez, c'est ici. Oula, ouula. Y'a du monde. Ah, mais... Merde ! Je me fais l'oviner. Je me fais l'oviner. Maintenant, y'a un chemin, là. Je vois que d'avant. J'ai trouvé de l'eau, je l'ai bête ! Je ne suis pas très fan de ces trucs. J'ai toujours peur de ne pas aller là où il faut. Je m'en dirais que je peux aller de l'autre côté, mais je ne sais pas comment. Peut-être là-bas ? Est-ce qu'il faut monter pour redescendre ? Ah, peut-être. Tu peux aller dans l'eau ? Non, je ne crois pas. Non, c'est ça, il faut aller monter pour redescendre. Ok. On clique. Ah, mais quel con ! D'accord. Lui, il était bien cachant, ouais. C'était pas à vous déjà. Ok, c'était là. Très bien. Allez, on continue ! Par là. Je crois. Mais ça a l'air, il y en a tout ça. Ah ! Les velups ! Ouais, de la vie ! Je voulais un peu d'attaque, ça aurait été bien. Alors, orée de la forêt. Maintenant, on continue. Je ne comprends pas. Pire, j'ai lui, pour faire des dégâts. Ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne lui dis jamais. Euh... On va aller là. Je ne sais pas où il faut aller. Je ne sais pas où il faut aller. Ah ! Là, c'est peut-être la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Il faut peut-être toutes les touches en même temps. Sauf que je ne sais pas où il tombe, lui. Ah, c'était pas mal. Mais il est pénible, ce fantôme à la con. Ok. Bon. On continue. Ah, il y a des fleurs. Non, pas de passage sur le fort, on ne sait jamais. Continue. Non, là, j'y suis allé. Il n'y avait rien. Genre là, ici, il n'y a pas de passage sur le fort. Je pensais que c'était un arbre devant, là. Mais dis donc, je suis bête ou je fais exprès ? Non, je peux venir. Alors, on va faire comme ça ? Parce que je suis un peu d'être. Non, je ne sais pas. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Ok, en plus c'était facile. Mais il en reste un là, non ? Cassez-vous. Un peu de vie, ça fait du bien. Il y a un caillou là-bas. Hmm, il doit y avoir un truc caché là. Ouais, je laisse gauche bonjour. Voyons voir. Je suis concentré. Oh non, je ne peux pas monter. Ah bah c'est dommage. Je suis concentré. Je suis concentré. On aura un double saut peut-être plus tard. Ok. Comme là, celui-là, on peut bien tuer. Je suis concentré. Merde. Ok, là je peux. Je suis concentré. Je suis concentré. Je suis concentré. de l'amélioration dans ce truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. C'est bizarre, c'est mieux ! Allez, dépêche-toi ! Oh, d'accord ! Maintenant, je vais peut-être pouvoir y aller ! J'ai oublié que c'était l'enfer, celui-là ! J'ai oublié que c'était l'enfer, celui-là ! Il n'y a rien, hein ? C'est dommage ! Juste pour... Allez, on monte ! La musique, elle est vraiment énervée, d'ailleurs ! Ah ! Ok ! Donne-moi ça ! De la gelée verte ! Décidément ! Moins d'étoiles, celui-là, quand même ! Celui-là, quand même ! Celui-là, au début, on l'a vu ! Ok ! On s'est fait... Et on monte ! Et maintenant, on voit que... Toute l'eau a disparu pour pouvoir taper le fantôme ! C'était le dernier ? C'était le dernier ? Je ne sais plus... Je ne sais pas compter... Oh non ! Ils sont tous revenus ! ... Oui, il l'a vu, lui ! Un peu d'attaque, genre à peine ! Un ! Euh... Oula ! Salut ! Alors, c'est... Ah, c'est jatté ! Alors, c'est vous les intrus qui ont pénétré dans ma forêt ? Cette forêt appartient au roi de démonia ! Bien que proche de l'Empire, elle est sur notre territoire ! Ok ! Et mais, démons, vous êtes tous pareils ! Sans cesse à vous battre pour un trait sur une carte ! Cette forêt est à moi, car j'y habite avec mes amis les fantômes ! Euh... Tu veux dire, tous ceux qu'on a tués ? Ils me divertissent quand j'en ai envie ! On dirait plus des serviteurs que des véritables amis ! Des véritables amis ? Qu'est-ce que vous y connaissez, vous les humains ? Si vous êtes si forts que ça... Trouvez mes fantômes ! Vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés ! Ha 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 ! Quoi ? Vous avez trouvé tous mes fantômes ? Comme promis, je vais vous laisser sortir de la forêt ! Mais qui va jouer avec moi, maintenant ? Allez-vous-en et ne revenez jamais ici ! Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est d'avoir un ami ! Euh... Ok... Donc en fait, on a ruiné tous ces potes ! Un véritable ami ! Allez-vous-en et ne revenez jamais ! Mais... Il y a un truc... Ah ! Oui, il y a un truc ! C'est pas pour ça ? Genre vraiment ? Non ! Non ! Non ! Hum... Si tu ne fais pas là qu'il fait les sorties ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est Yako ça ! Mais ça ne sert à rien ! Non ! J'ai une lida là ! Non ! L'attaque par derrière ! C'est ça ! Ok ! Bon, on s'en va ! Si je veux qu'on s'en aille ! C'est bizarre qu'il n'y a pas de coffre au bout de ce que j'ai ! Est-ce qu'ils esquivent ? Est-ce qu'ils esquivent ? Ah merde ! Ils sont pénibles ces zombies ! Ok ! Ok ! Allez, on bouge ! Euh... Oui, c'était là, l'aubé de l'arbre ! Le coffre est maléfique ! Oh ! C'est pas par là... Qu'est-ce que c'est que celui-là, c'est ? Ah ! Elle voit mon coffre avec l'étoile ! Je suis... Ah non ! Ça mine rien ! Bah je le prends aussi ! Apparemment ça a l'air fort ! Et on s'en va ! Allez ! Go, démoniaire ! Comme des démons ! Regardez ! Des humains ! Comment ont-ils pu trouver notre camp ? Vite attrapez-les ! Il ne faut qu'ils puissent s'enfuir ! Il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir ! Attendez ! Sir, mais non ! Vous êtes en vie ! Le roi vous croyez perdu après que les sorciers vous ont capturé ! Ces humains m'ont aidé à m'évader de Genova ! Ce sont mes invités ! Ne l'en faites aucun mal ! Des humains vous ont aidé ! Puisque je vous le dis ! Amenez-moi mon père ! Je dois lui parler toute urgence ! Et prévenez mon fils que je suis rentré ! Putain je vais y arriver ! A vos ordres Sir, mais non ! Mais si ! Sir, mais non ! Je vous expliquerai tout plus tard ! Je dois voir mon père avant qu'il ne soit trop tard ! Encore merci pour votre aide ! Et... Ok ! Bon ben ! Voyageons ! Vous avez de la chance humain ! Je ne sais pas comment des humains comme vous ont trompé Sir, mais non ! Mais je vous ai à l'oeil ! Il y a encore les sirènes ! C'est fou ça ! Des humains dans le camp du roi des démons ! On aura tout vu ! Ne touche à rien ! Je vais toucher tout ! Je vais tout casser ! Oula ! Mais c'est un convoi exceptionnel ou quoi ? Tu l'entends ? Hum ? Les sirènes et tout ça ! Non, c'est parti ! Bonjour ! Normalement, vous devriez suivre Sir, mais non ! Et voir ce qu'il se passe ! Mais vu que vous semblez vous intéresser à la vie des soldats des démons de ce camp ! Je vais vous raconter la mienne ! Je suis né à lire cela ! Je suis né à lire cela ! Je suis né à lire cela à 60 ans ! Ce qui fait que je suis encore jeune ! Pour un démon, si vous l'ignorez, nous vivons bien plus longtemps que les humains ! Mon enfance à démonia était plutôt paisible ! Il y avait bien quelques guerres avec votre empereur précédent ! Mais rien de très grave ! La routine quoi ! Les humains et les démons ne se sont jamais bien entendus de toute façon ! Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu un ami humain autrefois ! Oh ! Il ne vous ressemblait pas du tout ! Mais nous avons passé de bons moments ensemble ! D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle je vous raconte tout ça ! Mais qu'est-ce que vous voulez dire au fait ? Je ne sais plus trop ! Mais ce n'est pas grave ! Merci d'être venu me parler, ça fait plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un ! Les autres démons ne veulent plus discuter avec moi, sous prétexte que je parle trop ! Comme si parler était un défaut ! Bon, c'est vrai que j'aime bien tailler le bout de gras avec les gens qui viennent me voir ! Mais en général, ensuite, ils ne veulent plus me parler ! Vous savez pourquoi, vous ? Non, sûrement pas ! En plus, il paraît que je vous lis vite que j'ai rencontré des gens ! Et que du coup, je refais tout le temps la même chose ! Vous y croyez, vous ? Ben moi, j'y crois ! Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde fait quasiment pareil ! C'est vraiment étrange, je ne trouvais pas ! Je me demande s'il n'y a pas un mystère à résoudre là-dessous ! Le sens caché de l'univers, par exemple ! Nous ne savons en fait que des automates qui sont faits pour répéter ce qu'un autre a écrit ! Oui, je sais, ça a l'air complètement idiot ce que je dis, mais pourquoi pas ! Après tout, les grandes avancées de la science se sont faites sur ce genre d'hypothèse de farfelu ! Bon, je crois que j'en ai fini cette fois ! Eh bien ! Si je peux, je le mettra en temps fort ! Et si on lui reparle ? Oh non ! Oh... Allez, dépêche-toi ! Ok ! C'est drôle ! Salut ! Vous n'avez pas faim ? Moi si, si vous avez l'air plutôt appétissant ! Comme si j'allais vous manger sur les histoires que vous racontez à vos enfants ! Euh... Ouais, peut-être ! Ah ! Il y a un vendeur ! Et là, on peut partir ! Je ne sais où ! Bon, on ne va peut-être pas partir ! Le mec, il se barre ! Au revoir, mais non ! Les amis de Sirmainon sont mes amis ! Que désirez-vous ? Je vais acheter... Oh ! Je peux acheter une épée de bronze ! Et une armure de bronze ! Eh bien, je vais le faire ! J'ai gagné de l'attaque ! C'est plutôt joli, mais qu'est-ce que c'est lourd ! Oui ! Le jour où vous l'enlèverez, vous pourrez faire des sauts de 10 mètres de haut ! Ok ! Prenez comme vous voulez ! Bon, c'est cool ! On a augmenté notre staff ! Salut ! Nos amis humains nous ont attaqué par surprise ! Alors que nous respections une trêve ! Depuis près de 10 ans ! Comment on peut-on être aussi lâches ? Eh bien... On va dire ça en mon double ! Y a pas un truc caché dans ce putain de village ! Plus jamais je ne ferai confiance aux humains ! Pas après cette attaque en pleine trêve ! Oh là, y a eu des soucis ! On peut parler ! Salut ! Père, je suis de retour ! Arthus, mais non ! Mon fils ! J'étais que perdu ! Quand les soldats de l'Empire allié aux sorciers nous ont attaqué par surprise, alors que la trêve durait depuis 10 ans ! Tu as été celui qui s'est interposé et qui a permis... Et qui nous... Bordel ! Et qui à nous... Y a une faute là ! Et qui à nous... A permis de nous échapper ! Oui ! Parfois je bug, mais s'il faut, c'est bourré de fautes ! Je n'ai fait que mon devoir en tant que chef des armées de notre peuple ! Il fallait que je vous protège ! Tu as fait ton devoir, c'est vrai ! La situation actuelle est grave ! Suite à l'attaque surprise des soldats de l'Empire, nous avons été séparés de l'armée ! J'essaie de reprendre le contrôle d'ici, mais nous avons trop de retard ! La puissance de ces sorciers est trop grande ! Père, nous devons combattre ! Je sais bien, mais la situation est très mal engagée ! J'ai bien peur que Démonia ne soit attaqué avant que nous ne puissions l'atteindre et assurer sa défense ! Après des siècles de coopération, il semblerait que les humains aient décidé de nous exterminer ! Nous devons résister ! Et tous les humains ne sont pas mauvais, je l'ai appris au cours de mon séjour à Genova ! Je suis content que tu aies pu te faire des amis en ces temps troublés ! Père, il y a un autre problème ! L'Empire, ils ont construit ce qu'ils appellent l'arme ! Je ne sais pas exactement d'où lui vient son énergie, mais sa puissance est effrayante ! Si jamais ils devaient l'utiliser contre nous, c'est notre royaume entier qui pourrait être rayé de la carte en un instant ! J'avais entendu parler de cet arbre, mais je ne pensais pas ! Si tes informations sont exactes, nous devons à tout prix les empêcher de l'utiliser ! Je ne laisserai pas mon peuple mourir ! J'ai failli dire un autre chose ! Ah ! Renaud ! Il est toujours debout ! Papa ! Papa, tu es rentré ! Je savais que tu étais vivant ! Renaud, mon fils ! Excusez-moi ! Pardon, mais ça me fait rire ! Est-ce que moi, tu as dû te faire beaucoup de soucis en un moment ? Pas du tout ! J'ai même pas pleuré ! Je savais que mon papa était le plus fort ! Ahaha ! Oui, ton papa est très très fort ! Il a tué tous les méchants humains et il est rentré à la maison ! Ouais ! Et ceux-là, c'est les prisonniers que tu as capturés ? Non, ceux-là, ce sont des gentils humains ! Je dirais même que ce sont mes amis ! Des humains gentils ? Ça n'existe pas ! Ahaha ! Tu verras quand tu seras grand ! J'espère que toi aussi tu auras des amis humains ! Jamais ! Eh bien ! Mademoiselle Fina méga clic ! Excusez-le ! Ce n'est qu'un enfant et pour lui, tous les humains sont des animaux ! Je comprends ! Mais si les enfants des humains et ceux des démons sont convaincus par les légendes, pourra-t-il y avoir un jour la paix entre nous deux peuples ? Hum... Mais j'oubliais ! Vous n'êtes pas venu pour écouter ces histoires ! Je vais vous accompagner jusqu'au Magilite ! Il se trouve au nord du campement, sur le promontoire ! Ok, on y va ! Il n'a pas répondu à ma question ! Putain ! Merci d'avoir aidé mon fils à s'enfuir ! Vous avez la reconnaissance éternelle du royaume de Demonia ! Il faut que je trouve un moyen de contacter Lothair ! Nous devons éviter cette catastrophe ! Ouais, ce serait bien ! Mais je pense que malheureusement, ça va péter parce qu'il y a des méchants ! Quand on passe partout, il y a des méchants ! Tout ça pour ça ? Euh... Oui... Et le mec avec les haches, tu lui parles pas ? Le mec avec les haches... Ben si, je lui ai déjà parlé, lui ! C'est le vendeur ! Et t'as acheté ? Ben oui, j'ai acheté l'épée et l'armure ! T'étais là ou tu buvais un coup ? Je suis sur deux écrans différents ! Pas de soucis ! Non, non, je l'ai fait, oui ! J'ai acheté l'épée de bronze et l'armure ! Ok ! Un Magilite ! Voilà le Magilite dont je vous avais parlé ! C'est bien, Magilite ! Il porte les mêmes symboles que celui qui nous a venés ici ! T'es à l'œil pour relever ce genre de choses ! Par contre, je ne sais pas comment on va pouvoir l'activer ! L'activer ! Les Magilites ne sont guère que des monuments de l'antique civilisation magie ! Ils ne servent à rien ! Oula ! Qu'est-ce que c'était ? Papa ! C'est l'Empire ! Les sorciers attaquent le camp ! Ah merde ! Déjà ? Quoi ? Mais comment ont-ils fait pour nous trouver ? Trouez-le ! Ah non ! Un commande de la famille royale de Damonia ne doit s'en faire ! J'ai oublié qu'il parle comme ça ! Ah vous voilà ! Le Grand Magus ! Fuis mon fils ! Mais non ! Démonien ! Fils du roi Arthus ! J'ai désormais héritier du Trouille ! Je devrais vous remercier ! Mais remerciez ! Non ! Comment avez-vous ? Comment je vous assuivais ? Oh ce n'était pas bien compliqué ! Même si j'ai bien cru que vous alliez y passer dans la forêt en terre ! Mais il suffisait de deviner par où vous sortirez pour vous retrouver ! Et bien voilà ! Mais que je fais ? A cause de moi ! Ne vous faites pas de soucis ! Vous n'aurez pas à vous marfondre ! Lente ! Attention ! Ah euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait un bonhomme ! Bon ! Ils ont disparu ! Ils ont disparu ! Comment il se passait ? Cherchent-la ! Ils n'ont pas pu aller bien ! Ok ! Mais tout le monde va croire que c'est de la faute de l'autre en fait ! Enfin ça dépend à quelle époque on arrive ! Oula ! Ah oui d'accord ! Bon on arrive à une autre époque oui ! Hum ! Bonjour madame ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu faisais là ? Tu n'en profitais pas pendant que j'étais ! Mais on est où d'ailleurs ? Le magilite ! Il s'est activé quand le sourcier l'a détruit ! Cela veut dire qu'on est enfin rentrés chez nous ! Enfin j'espère ! J'ai comme une impression bizarre je me sens un peu volumétrique ! Comme le jour où j'avais mangé trop de mousse au chocolat mais sans le mal au ventre ! Non ! Pourtant je te promets j'étais trop occupé récemment pour en manger ! Et j'imagine qu'on s'en fiche un peu de cette histoire de mousse au chocolat ! Ouais c'est vrai ouais ! Je me sens volumétrique quoi ! En tout cas ça m'agite ! Ah ça ne fonctionne plus ! Où sont passés les sorciers ? Il n'a pas de nez ? Et mon fils comment va-t-il ? Mais non ! En fait c'est assez compliqué ! Par où commencer ? Comment ça compliqué ? Ils sont tous morts c'est ça ? Attends un peu que je t'explique ! Ça ne va pas être facile ! On est dans une autre époque ! On est dans une autre époque ! Et Yaki et moi on vient du présent ! Enfin pour toi c'est le futur ! Mais pour nous ton présent c'est notre passé ! Je ne suis pas certain d'avoir été très clair ! Je n'ai rien cambré ! Ils sont tous morts ! C'est ce que vous essayez de me dire ? D'une certaine façon oui ! Ou alors ils ont vieilli ! Je refuse de poursuivre cette conversation ! Je vais aller chercher mon fils et sauver mon père ! Euh... Ouais ça c'est un peu mauvais ! Je pense qu'il va falloir que je trouve une autre approche ! Il ne faut pas qu'on les laisse... Oh là ! Oh là ! Oula ! Bonjour ! Mais non ! En l'an de Grasse 950 de l'Empire ici furent vaincus les deux morts de l'empereur Lothaire et ses troupes ! C'est l'inscription gravée sur cette statue ! Comment est-ce possible ? C'est ce que j'essayais de t'expliquer mais non ! Le Magivite il permet de se déplacer dans le temps ! Yaki et moi on vient de l'an 999 de l'Empire ! Soit presque 50 ans après la défaite des démons ! Suite à un accident on est arrivé à ton époque et l'Empire nous a capturés ! Et lorsque le grand Magus a brisé le Magivite, quelque chose en est sorti ! Je pense que cette chose nous a menés ici ! J'aimerais bien qu'on soit rentrés ! Mais j'ai l'impression qu'on est encore à une autre époque ! Tout cela me paraît impossible ! Et pourtant... Mais pourquoi ? Quel sens a notre vie si tout est déjà écrit ? Je n'y comprends pas grand chose moi-même ! Mais regarde ! Il continue à se battre quels que soient les problèmes ! Au début j'étais paniqué à l'idée d'être perdu ! Mais en suivant Yaki j'ai compris ! Notre vie c'est maintenant tout de suite où que l'on soit ! Je ne sais pas si le passé est déjà arrivé ou si le futur peut être changé ! Mais je sais que je vis là... Maintenant ! Et que c'est à moi... Ouf ! J'ai pas... Bon bref ! C'est grâce à Yaki que je m'en suis rendu compte ! Et depuis je n'ai plus peur ! Sauf des rats et des champignons bien sûr ! Ah ok ! Je ne sais pas ! Mon peuple a été vaincu ! Et je n'ai rien à faire ici ! Mon fils qu'a-t-il pu devenir seul ? Plutôt que de se poser ces questions, on ferait aimer de chercher un autre Magylite ! Si on a pu aller dans le passé, alors toi aussi tu dois pouvoir retourner à ton époque ! Concentrons-nous là-dessus au lieu de nous poser des questions... Qui n'ont pas de réponse ! Tu ne trouves pas que je parle comme un adulte ? Hiiii ! Je ne sais pas si je peux être aussi fort que Megalkink ou Mademoiselle Fina ! Mais je vais essayer ! Ok ! Tic ! Ah ! Succès ! To the future ! Ah oui ! La carte, elle a un peu changé ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est quoi ? Ou madame ? C'est Bibi ! Maman ! Mais quel cher mon jeune homme ! On m'appelle madame... Non, mamie Bibi ! J'ai dit madame Bibi, c'est presque pareil ! Mais j'ai toujours le coeur d'une jeune fille ! Et puis je ne suis pas si vieille ! Donc si tu es libre un soir, je t'autorise à m'inviter ! Nous pourrions aller boire une potion ensemble et plus si affinités ! Tiens d'ailleurs, en parlant de potion, que puis-je faire pour toi mon poulet ? Oh merde ! Je vais éveiller un allié ! Je ne sais même pas ce que c'est ! Sais-tu au moins ce que tu me demandes mon cochon au miel ? Oula ! Cochon au miel ? Je sais comment je vais en rappeler ce soir ! Bref ! C'est possible que si tu me rapportes suffisamment de Mahana ! La Mahana et l'énergie de la vie, elle est très rare ! Et si l'éveillé n'est pas suffisamment prêt à l'accepter, il mourra ! De toute façon, tu n'as pas suffisamment de Mahana ! Reviens me voir plus tard, mon vampire assoiffé d'amour ! Que puis-je faire pour toi mon poulet ? Acheter une potion ! J'espère que tu m'as apporté de la bonne gelée ou un nounours sans sucre ! Oui ! Ma vie va te préparer une bonne potion ! Vous avez obtenu une potion verte ! Buvez-la pour récupérer 50% de vos points de vie ! Pense à moi ! Quand ta jolie bouche touchera la bouteille ! Euh... Euh... Ok ! Je vais lui donner la jolie rouge ! Ouais, c'est tous les points de vie, la jolie rouge ! Bon, on va faire une autre potion verte ! C'est moi ! Ah, quoi ? Ah, je peux pas avoir de... Non ! Eh ben, tant pis ! Eh ben, voilà ! Bon... Euh... Il y a un truc là... Ah, on peut y aller ! La forêt hantée ! Mon Dieu, il y a du monde ! Bonjour ! Si tu croises le boss, ne te fie pas à son apparence ! Certains nous traitent de monstres, et c'est parce qu'ils ne le connaissent pas ! En tout cas, ils s'occupent bien de nous ! Sans lui, on ne serait que de vulgaires voleurs ! Ok ! Tiens, une nouvelle recrue ! T'inquiète pas, ce boulot est super facile ! On trouve des trucs qui sont interdits dans la capitale, et on les revint à ceux qui en veulent ! C'est pas trop dangereux à condition de ne pas se faire attraper par la mi-glisse ! Oui, dit comme ça ! Il y a des gens là-bas, je vais y aller ! Ouf ! C'est particulier, ce... Ce design ! D'accord... Avant, j'habitais à Genova. Mon rêve, c'était de devenir marchand. Mais j'ai vite compris que c'était réservé au fils de marchand. Du coup, je suis venu ici. Quand on y pense... Attends ! Voilà, j'ai éternué ! Quand on y pense, on fait un peu un travail de marchand. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Programming, Nicolas Conas... Non, Canas, pardon. C'est pas gentil. Philippe Benoui... Écho, Musique... 2D... Et 3D. C'est l'équipe du jeu ? Ouais ! Mais ils sont morts, c'est pas très drôle. Enfin bref, on joue. Dis pas de mal du boss, c'est notre sauveur. Beaucoup d'entre nous sont des fils de pirates. Il a eu une éruption volcanique sur notre île. C'est le boss qui nous a recueillis et nous a appris un nouveau métier. Ben, ça doit être le lézard qu'on avait vu. J'imagine. Peut-être. Enfin, l'espèce de lézard. Le boss a grandi ici, il est très attaché à cette forêt. Ouais, bon, c'est lui. Moi, je la trouve un peu lumineux au début, mais tu vas voir, on s'est habitué. Quoi ? Des fantômes ? Mais en fait, ça n'existe pas, les fantômes. Ok, pardon. Désolé si tu cherches le boss, mais il a eu une mauvaise journée. Du coup, il est parti se reposer dans son repère. Il vaut mieux ne pas le déranger. Quand il est comme ça, il se met facilement en colère. Et en plus, son repère est truffé de pièges. Enfin, fais comme tu veux, je t'aurais prévenu. On va y aller. Donc ça, c'est son repère. Bon, ben, ça va faire un petit donjon, on va dire. Allez, go ! Oula ! Je peux casser des pots. Ah oui, en effet, il y a des pièges. Ah, mais quel con ! Euh, ouais. Allez, bouge. Putain. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah ben. Olé ! Putain. Il y a un petit radeau, là. Oh ! Oh non, non, non ! Ils sont dégueulasses. Une saleté d'araignée pourrie, là. Euh, ouais. Je comprends pas. Il va y avoir des trucs à faire, j'imagine. Le radeau, avec une force inversée, tu peux pas le déplacer ? Avec une force inversée. Ah, avec euh... La madame ? Je sais pas. Non. Apparemment. Enfin, il faudra voir. S'il faut, il y a des trucs à faire, oui. Oh ! Ça me fait penser à Zelda, ça. Non mais l'autre, il s'est barré à Babel West. Il voulait prendre mon radeau et tout. Hop. Bon, c'est ce qu'il faut faire pour l'instant. Donc on continue. Je veux une carte. Mais mec, pas chiant, c'est une jeune carte. Oula ! Ah ! Mais ! Quel con ! Mais, mais je suis bête, hein ! Ah ! J'ai trouvé ! Les énigmes ! Voilà ! Oh ! Putain, c'est pas possible ! Parfois, je me demande si je suis pas exprès. Hop. Là. Bah, pourquoi ça l'a pas allumé ? Ah bon. Là, c'est bon. Mais ! Je suis un idiot. Non ! Non, c'est pas là ! Oh ! Oh non ! Faut tout le faire ! J'ai oublié que j'avais des potions, d'accord. Donc vous voulez pas. Allez, je me dépêche. Allez, de la chance. Il y aura déjà les... Ah, bah c'est bon. Les statues ont déjà été faites. Les araignées, on s'en fiche. On bouge. On bouge. Mais... Mais, 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 mais... C'est du bête, hein ! Ah, mais c'est déjà ouvert. Franchement bête. Alors. On recommence. Déjà, on va allumer cela. Ah merde ! Il faut forcément passer par... Ouais. Et là, on s'y revient. Elle va faire tout le tour pour allumer cela en bas. Ok. Donc là, elle revient. Et là, on va l'envoyer là-bas. Hop. Hop. Et enfin. Oh là. On a poussé là. Ouais. Ok. On bouge. On bouge. Un bloc à la cour. Hop. On sauvegarde. Et... Et... On va taper dans le machin, hein. Ok. Ça fait quoi ? Bah ça tue les petits poissons. Bon, ils avaient l'air un peu dissidents quand même. Ah ! J'ai peur des squelettes maintenant. Euh... Ouais. Sauf que je... Hum. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! Je voulais détruire. Sur le coup d'épée, ça suffit pas. Et deux coups d'épée. On va tous les tuer. Ouais. Petite XP. Le niveau 11. Ah ! Fallait faire ça. Très bien. Waouh ! Un radeau. Euh... Je peux pas le bouger le radeau ? Ah ! C'est... Je peux. Et... On rentable dans le machin. Pour l'instant, c'est pas... Trop, trop dur. Mais merde ! Et là, on se regarde. Là, y'a rien. Bah... Ah ! C'est encore fou. J'ai obtenu un minerai. Ok. On va faire ça, j'imagine. Il y'a encore ces plaques noires. Ah merde. J'ai pas eu le carabin, moi. Les plaques noires, c'est pas quand y'a le niveau de l'eau au-dessus ? Bah, je sais pas. Ah ! Une poisson qui s'appuie traiter contre le mur. Ouais. Ah ! Alors, y'a un radeau là... Et un radeau là... Je sais pas où l'amener... Parce qu'il y'a déjà un radeau là... Ah ! Bref ! Bah... Super ! On dirait qu'il a buggé... Ok, bon... Ah ! Je peux pas l'amener là-bas ! D'accord. On peut trop absolument l'amener là-bas. Mais sauf qu'il faut... Ah ! Putain ! Et là, normalement, bah... Ça fait rien du tout. Merde ! Mais où c'est qu'il faut que je l'amène ? Bah là, je comprends pas ! On va voir, parce que... Là, je comprends pas. Parce que même s'il est là, je peux pas... Je peux pas avancer. Même s'il est ailleurs, je peux pas avancer. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Mais quel abruti ! J'ai marché sur les piques. Bon, c'est pas grave. On recommence depuis le point de s'enverser. Ah ! J'ai pas cette série-moi d'en réfléchir. C'est pas vraiment au terrain, en fait. Mais... Putain... Bah c'est surtout que voilà, le radeau, en gros, bah il me dit, bah tu ne peux aller que là. Ça m'étonnerait... Ah ! Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Euh... Il faut que je mette devant celui-là. Très bien. Je suis déjà mort, quoi. Bon, on va prendre une potion, parce que ça m'énerve. Une potion verte. Oui. Mais... Mais putain. Je crois que je fais exprès. Il faut le mettre devant celui-là, en fait. Parce que lui, il a pas de pique sur la tête. Voilà. Sans moins... Quand je fais ça, je peux marcher dessus. Ça fait que je m'étais juste focalisé sur celui-là, mais lui, je peux marcher dessus. Hop là. Ah ! Ah, bah lui, il est pratique. Merde. J'imagine qu'on doit redescendre l'eau. Je ne sais quelle raison, ici. Ah, bah là. C'est quoi ? Est-ce qu'ici ? Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est bizarre, même. Merde. Pourquoi j'ai lâché le pouton ? Dis-moi. Une cloche. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, vers quoi on avance ? Oula, ça sent le boss pourri. Ah. Oui, ça sent le boss ou le mini-boss ou ce que tu... Ouf ! Bon, ça on connaît. Il y a plein de choses. Il y en a beaucoup. Euh... Je pense qu'il faut l'amener par là. Ah non. Il faut juste de taper. Laissez jamais une sur les piques. Ouvrez. 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 J'ai pensé à un boss super pénible dans Rogue Legacy. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu. Il va y avoir un 2 de Rogue Legacy. Oui, bien sûr. Cet été. C'est trop cool. Oui. Je suis trop content. J'espère que ça va être bien. C'est sûr. Je ne sais pas comment ils vont faire avant. Pour en refaire... Apparemment construire la suite directe. Oh, c'est cool ! Sachant que je ne l'ai jamais terminé avant. Parce que ce n'était pas trop trop possible. Ouais, j'ai gagné. Incrède. Ouais, oh là là. Incrédible. Incrédible. Ah, il y a un coffre là. Je l'ai vu. Oh, mais quel con ! Mais ce n'est pas possible. Oh mon dieu, le bruit de l'enfer. Ok. Et dans le coffre, il y a... RIEN ! Une gemme étrange. Super ! Ah ! Il n'y a pas de murs cachés comme dans le premier, c'est bon. Alors là... Ah ben voilà, il faut deux gemmes pour ici. Aïe, aïe, aïe. Gemmes étranges. Vous avez inséré une gemme, il en manque une. Oui, je l'ai compris, oui. Allez, deuxième partie du donjon. Euh... Bon, mais on continue. On verra bien ce qui... Ce qui là devient de moi. Ah, mais merde ! Oh là là ! Courez ! Courez ! C'est pas simple, juste, ouais. Et j'ai trouvé une gelée... Ok. Salut ! Oh là ! Bonjour, messieurs ! Oui ! Level Gulp ! Ah ! Beaucoup d'attaques ! Cette fois-ci. Bonsoir ! Oui, j'ai gagné ! Il y a une gelée, elle va me dire bonjour pendant la cinématique. J'ai envie, je dois les turer ! Mais merde ! Allez, on continue ! Aïe ! Tiens ! Tiens ! Pourquoi il y a ça, là ? Elle est ouf ! Euh... Je dois peut-être y amener un gros truc dessus ? Mais quoi ? Ah ! Peut-être qu'il faut juste faire le... Ça, là ! Ah ! Je suis très déçu que ça avait pas fonctionné ! Je pensais avoir trouvé un truc de fou ! Je pensais avoir trouvé un truc de fou ! Ah ! Où je trouve ? Euh... Et si j'utilise le vent ? Il ne se passe rien ! Ah ! J'ai pu mettre une armure ! C'est ridicule ! Oh merde ! Je viens de voir un truc ! Comment ça va de ça ? Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai vu quelque chose ! Je veux m'en aller de ça ! Genre je peux la reposer là, c'est bon ? Oui ! Très bien ! J'étais dans le mur, tout va bien ! C'est comme ça que je vais chercher mon coffre ! Il est un peu loin, cela dit ! J'espère que ça vaut le coup ! Eh ben prends-le ! Une étoile ! Ouais ! 8 sur 30 ! Allez, on retourne de l'autre côté ! Mon dieu ! Quand je vois la salle sur la gauche, là ! Je me dis mais qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Mais non ! C'est juste décor, voyons ! Mais non ! Tu parles du démon avec nous ? Allez, go ! Apparemment, il y a un fonctionnement à faire avec ça ! Je peux passer sur les piques, c'est ça ? Ah ! Trop fort ! Ça, on va la reprendre ! Ah ! Putain ! On m'a fait peur ! Genre, suddenly, spiders ! J'ai compris qu'on pouvait toutes les tuer ! Ah ! Je me disais merde, il n'y a pas de radeau ! Est-ce que tu crois qu'il faut prendre l'armure pour aller là-bas ? Sur le radeau ? S'il faut, on va couler ! Vas-y, on teste ! Le mec ! Oh, c'est pas drôle ! Clique ! C'est pas drôle ! C'est pas drôle ! Ouais ! On trouve plein d'autres choses ! On reprend l'armée, là ! On va se battre ! On va se battre ! On va se battre ! Oui, je ne peux pas attaquer pendant que je suis en... Ah merde, elle est cassée ! Non, je ne peux pas y aller ! Attends, mais si elle est cassée, je fais comment ? On va se battre ! Oh putain ! Pas cool ! Ok ! On avance en avance... Merde ! C'est nul ! Je veux tout casser les mains... Mais... Euh, fais-moi peindre ça après le live... J'ai deux ou trois choses à te dire ! Ok ! Voilà ! Rien évidemment de bien être compliqué ! Allez, on continue ! Je vais dire, mais attends, mais c'est pas normal ! J'ai pas encore trouvé le machin ! Euh... Comment je fais, là, pour y aller là-bas ? D'accord, tout comme ça ! Heureusement qu'on s'est habitué à avoir des passages après-partout ! Et on continue... Oh merde ! Je vais encore mourir ! Qu'est-ce que c'est que ces pierres ? Ah ! C'est une énigme ! C'était peut-être pas une énigme ! Enfin si, c'en est une ! Il y a une coffre dans l'eau ! Je vais essayer de suivre l'ordre qu'on nous donne, en fait ! Ben ouais, mais... Enfin... Sur l'ordre qui est donné sur les... Merde ! Oh, je l'ai raté ! Bon, tant pis ! On va le refaire ! Ben merde ! Mais c'est plus dans ce sens-là ! Je pense qu'il fallait le faire ! Ouais ! La grosse énigme ! J'espère que c'était tout, en fait ! Parce que s'il y a un truc caché derrière, je pourrais pas le voir ! Là-bas ! Genre là-bas ! Bon, par moins, y'a pas grand-chose ! Hop ! Allez, on remonte ! Comment on fait ? Pfff ! Ouais ! Je crois que j'ai un problème ! Ah non, c'est pas grave ! Ok ! On s'en va ! Bon, on va faire le boss ! Enfin... J'imagine qu'il va vouloir nous taper dessus ! Ça m'étonnerait qu'il nous laisse partir comme ça... Sans rien du tout ! Un gros 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 ! Ouais, c'est lui ! Oula ! Qui a détruit mes jolis pots ? C'était mes préférés ! Je vous reconnais ! C'est vous qui êtes venu chasser mes amis et les fantômes de la forêt ? Et maintenant que j'ai de nouveaux amis et vous voulez me les prendre aussi, c'est ça ? Oui ! Je le savais ! Je vois que je n'ai pas le choix, il va falloir que je me débarrasse de vous ! Oh oh ! Oh mais ça bug ! Un petit peu quand même ! Ah ok, je peux les repousser dans la tête ! Ouais, je pense que c'est ce qu'ils vont faire ! Genre... Ça va être long ! Ça va être long ! Ah c'est bon ! C'est juste pour moi qu'elle était trop lent ! C'est juste pour moi qu'elle était trop lent ! La 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 ! Ah bah ! Ah ok ! Il va falloir que je fasse ! Mais quoi ? Plus de bombardements ? C'est ça ? Aïe ! Ah il lui en faut deux ! Oh la vache ! Est-ce qu'il m'a mis ? J'étais pas prêt au grand bombardement ! J'étais pas prêt au grand bombardement ! Merde ! Ah ! Troisième partie ! Il est un peu énervé je crois ! Ah ! Ah merde ! Je vais pas pouvoir le tuer ! Oh non ! Je suis dégoûté ! J'ai plus beaucoup de vie ! C'est refait son gros bas à bout ! Oh ! J'sais pas comment il m'a raté ! C'était facile ! C'était facile ! Salut ! Maintenant tu vas te calmer et tu m'écoutes ! Vous êtes vraiment trop fort ! Vous êtes vraiment trop fort ! Désolé mes amis ! Une fois encore je ne parierais pas à vous protéger ! On ne veut pas attaquer vos amis ! C'est vrai ! Nous voulions simplement votre aide ! Vous devriez être assez fort pour pouvoir déplacer le rocher du pont de Mayenne ! Ah ! Fallait faire ça ! J'suis parti ! Il fallait le dire avant ! Mais c'est vous qui nous avez attaqué ! C'est vrai ! Je vous présente mes excuses ! Je pensais... En fait je devrais plutôt vous remercier ! Après ma rencontre, j'ai changé d'avis ! Après avoir vécu seul si longtemps, j'ai décidé de me faire de véritables amis ! Les humains ne sont pas si mauvais finalement ! Ah ! Il s'en est passé ! Il s'est passé si longtemps depuis cette histoire de fantôme ! D'ailleurs, vous êtes très bien conservé pour votre âge madame ! Si vous avez une astuce pour garder une peau si lisse, cela pourrait m'intéresser ! Bien que je ne sois pas humain, je commence à avoir des rides ! Et... Mais je suis encore jeune ! Ce n'est pas le sujet ! Je veux retrouver mon peuple ! Nous devons impérativement passer ce pont ! Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour cela ! Mais vous êtes un homme, n'est-ce pas ? Oui ! Mais non ! Alors ! Peut-être que je pourrais vous aider ! Ce sera ma façon de m'excuser de vous avoir attaqué ! Nos autres gardiens, nous pouvons capter la Mahana ! De la Mahana ? Mon père m'en a parlé ! Il s'agit d'une énergie issue de la nature ! Ouais, non mais en fait, elle te l'a expliqué la vieille tombe ! Bon bref ! Oui, c'est bien ça ! On raconte qu'il est possible d'utiliser la Mahana pour accroître la forceauté des mots ! Je vais vous confier ma Mahana ! C'est bien le moins que je puisse faire ! Nous avons obtenu la Mahana ! L'énergie naturelle est grande, 100% écologique et durable ! Voilà qui est fait ! J'espère que cela vous aidera ! Partez maintenant ! Je dois rester et me reposer un peu ! Ce combat m'a fatigué, cela faisait longtemps que je n'avais pas autant nager ! Peut-être que je devrais faire plus d'exercices et perdre un peu de poids ! Ha 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 ! Ma vie ! Alors comme ça, Jaté était lui aussi un gardien ! Et lui aussi un gardien ! Comme celui qu'on avait affronté dans la forêt de mon époque ! Je me demande si ils ont un rapport avec les magies ! As-tu entendu cela, Megaclick ? Il nous faut trouver la personne qui nous permettra d'utiliser cette Mahana ! Oui, non mais ça va, merci ! Bon, c'était rigolo ce petit donjon ! Je me demande quand même comment il a fait pour faire une telle réserve d'oursins ! Ouais ! Il est collectionné tous ! Et surtout des oursins explosifs ! Ça doit être une espèce méga rare ! Rare ! T'es sûr qu'on peut pas passer là ? C'est bizarre ! Ah mais je cherchais des coeurs, j'avais pas vu que j'avais toute ma vie quoi ! Bref ! Allons voir la vieille ! Même les bipis ! Même les bipis ! C'est à sa vie ! Allez go ! Bonjour, j'ai de la Mahana ! Oh mais quel charmant jeune homme ! Que puis-je faire pour toi mon poulet ? Merde ! C'est pas ça que je voulais faire, mais on va le faire ! Donne-moi ! La potion verte ! Pense à moi ! Je veux éveiller un allié ! Sais-tu au moins ce que ça veut dire ? Oui, je sais, j'en ai ! Mais j'en ai ! Tiens, regarde, j'en ai ! Oh, formidable ! Tu as trouvé de la Mahana ? Nous allons commencer avec ce grand costaud ! Il faudra un sujet d'expérimentation idéale ! Ok ! Ça fait grosse ! Zouhouche ! Le pouvoir de Menon a atteint le niveau 2 ! Concentrer le plus longtemps pour une attaque encore plus puissante ! D'accord ! Que puis-je faire pour toi ? Rien ! A bientôt mon canard en plastique ! Quoi ?! Elle est folle, cette vieille ! Oui, je vais essayer de détruire les cailloux, et alors ? C'est pas normal qu'il y ait des cailloux comme ça ! Hein ? Oh non ! Bon ben, il va falloir attendre ! Je vais chier ! C'est parti ! C'était nul ! Ça n'a pas détruit les cailloux, tant pis, j'abandonne l'idée des cailloux ! On peut plus jouer, hein ! On va pas dueter la pierre ! Le pont de Mayenne ! Oh là ! Oh là ! Il était super énervé, lui ! Oh non ! Est-ce qu'il y a... Des choses cachées ? Peut-être, cela dit ! Oh là ! Oh là ! Lui aussi, il avait plein d'oursins ! Le pont de Mayenne ! Bonjour ! Salut ! C'est rare d'avoir quelqu'un de ce côté du pont. Avant, on l'appelait le pont de Mayenne, mais il y a 100 ans, un rocher est tombé et l'a bloqué. Personne n'est arrivé à le retirer depuis. Il faut dire que depuis la fin de la guerre, plus personne ne veut se rendre à démonia. En tout cas, je ne pense pas qu'un jour, un humain arrive à le briser. Moi, je suis certain que notre boss, il sera assez costo pour le péter. Mais c'est une sacrée tête de mule. Il ne sera presque jamais de l'offre hanté. D'accord. Ça m'énerve qu'on n'ait pas pu péter des petits rochers, mais celui-là, on va y arriver. Et là, ils vont dire, waouh ! Ah ! Succès déverrouillé, you shall pass ! Bon, en fait, ils redisent la même chose, ils ne voient pas que le caillou est complètement pété. Je ne suis pas fan-fan de cette époque. J'espère qu'on va revenir sur les anciennes. C'était mieux avant. Je ne sais pas où il faut aller, à vrai dire, maintenant. Ah, elle va nous le dire. Regarde ! C'est quoi, ça ? Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ben oui, c'est ce que je viens de dire, merci. Où est mon village ? Mes parents, mes amis, tout a disparu ! Oui, c'est vrai, tout a disparu. Je m'en doutais un peu, mais maintenant, j'en suis certaine. Ce n'est pas notre époque. Mais putain, mais elle est con elle, c'est pas possible. Il faut qu'on découvre ce qu'il s'est passé. Allons voir à Genova, on devrait y trouver quelqu'un qui saura nous renseigner. Non, je vais aller voir celle qui a la femme bizarre. Et Isabelle Morini-Basque. Oh ben, ça a bien changé ! Pour être femme de marée, il faut savoir être patiente et éviter de se faire trop de soucis aussi. Merde, j'ai pas lu le dernier. Surtout avec toutes les histoires qu'on raconte sur l'île maudite. Toi, là. Toute la journée à déplacer des caisses et des tonneaux, c'est fatiguant, mais ça paye bien. D'accord. On peut pas aller là. Ok. Les marées sont très superstitieux. Il n'y a qu'à les écouter parler de l'île maudite. Ils croient qu'elle est toujours habitée par les fantômes du pirate Robert. On ne sait même pas s'il a vraiment existé ce pirate à l'orceau fantôme. Je sais pas si je vais trouver quelque chose ici, à vrai dire. Peut-être, à vrai dire. Je suis venu pour embarquer, mais le capitaine refuse de partir. Que la fureur du grand destructeur, ça va être sur lui. Enfin, je veux dire, quand on sera arrivé, hein. Je ne veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit pendant la traversée. Salaud. Si vous voulez embarquer, il faut demander au capitaine, au capitaine, celui qui décide quand on part et où on va. Salut. Pas question de quitter le port bon instant. J'ai un mauvais pressentiment. Je me trompe rarement. Sûrement encore un coup du fantôme de la femme pirate Robert. Cette île au large est maudite depuis le temps que je le répète. Si vous voulez naviguer, allez demander une lettre de force majeure à un membre du conseil des marchands. Je ne bouge pas d'ici sans ça. Vous devriez en trouver un à Genova en cherchant un peu. Mais ça ne va sûrement vous coûter. Ça va sûrement vous coûter cher. Les marchands ne donnent rien sans rien. Ah, mais s'il faut le bon de... Le bon qu'il nous a donné là, qui apparemment ne servait à rien, s'il faut, il va servir. Tu te souviens ? D'accord. Allez, go à Genova. Oula. Ça a bien changé. Tu viens d'arriver à Genova ? Ça se voit, à ton teint bronzé, tu as passé trop de temps dehors. Ok. Les fumées du Smug. Oh, une plante piranha. Une plante piranha, pardon. Qu'est-ce que c'est le tableau derrière ? C'est le cri de Munch, mais un peu bizarre. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais enfin, Marion. Je vous ai déjà dit mille fois de ne pas faire de plis dans les draps. Oh, non ! Au service du prophète. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau ? Monsieur l'embrouille. Oh, tiens ! Bien le bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Oh, je ne suis qu'un modeste marchand issu d'une longue lignée. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque de l'Empire. C'est un vrai héros. Il aidait les gens qui voulaient entrer ou sortir de Genova pendant la guerre. Il a rendu bien des services. Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur. Et ainsi est née la dynastie de l'embrouille. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Que puis-je faire pour vous ? La catastrophe. La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans. Le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée. Et les troubles qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous ? Euh... Oula, oula, oula... Les marchands. Après la catastrophe, mon père et ses amis marchands ont sauvé l'Empire. Ils ont formé le conseil qui a pris les décisions qui s'imposaient pour la suivre de Genova. Quoi ? La survie, pardon. Il fallait aller vite dans la confusion générale. La milice a été créée pour remplacer l'armée. Les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste. Ils ont rendu leur liberté au peuple. Désormais, tout le monde est libre de commercer et de s'enrichir. Ou, bien entendu, les fils de marchands deviennent tous marchands. Mais au moins, tout le monde a sa chance. Que puis-je faire pour vous ? Les smugs. L'explosion de la catastrophe est laissée comme un grand trou rempli d'une étrange matière. Comme personne ne savait trop ce que c'était, on l'a appelé le smug. Ok. Rapidement, nos savants ont découvert que le smug pouvait être utilisé comme énergie. Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce et construit le smug au duc. Pour le transporter jusqu'à Genova. Désormais, tout ici fonctionne au smug. Et à chaque fois, c'est de l'argent qui tombe dans les poches du conseil. C'est pas merveilleux, la technologie ? Que puis-je faire pour vous ? Le bateau. Alors comme ça, vous cherchez à aller sur l'île Mobidit ? C'est un endroit étrange. A votre place, j'y mettrai pas les pieds. Enfin, c'est à vous de voir. Une lettre de force majeure de ma part devrait vous permettre d'embarquer. Mais bien entendu, ça ne sera pas gratuit. Qu'est-ce que vous auriez quelque chose d'intéressant à me donner en échange ? Tiens, le badge de la fidélité. Oh, mais c'est un badge de mon grand-père. Je pensais qu'ils avaient tous été perdus lors de la catastrophe. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, c'est juste sentimental. S'il vous plaît, échangez-le au moins contre un laissez-passer. Oui. Merci. Comme promis, voilà pour vous. Le laissez-passer. Oh putain. La catastrophe. Mon village. Il a disparu sous le smug. Et regarde ce qu'est devenu Génova. C'est vraiment ça notre avenir ? Il n'a pas parlé des démons. Hum ? Le tableau derrière l'ambrouille, t'as vu ? Ah oui, c'est la ville dans le premier. J'avais pas fait attention. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître juste comme ça. Ce n'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Il y a qui nous devons empêcher cette catastrophe. Je comprends ce que vous ressentez, mademoiselle Fina. Mais si nous pouvons modifier le cours du temps et des événements... Alors commençons par sauver mon peuple. On ne peut pas changer ça, mais non. La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire. Je l'ai appris à l'école. C'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé. C'est du passé pour vous, mademoiselle Fina. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans ce monde, je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici, peut-être disparaîtront-ils aussi, si vous changez le passé. Cela ne vous dérange pas, par contre ? Mais encore, faudrait-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si ça se trouve, tout ceci existe déjà. Je veux dire, nous sommes déjà venus ici, nous avons déjà fait ceci. Et rien ne peut être changé, quoi qu'on fasse. Tu sais quoi, mais non. Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, je vais essayer, c'est la seule chose à faire. Et toi, Yuki, tu crois qu'on peut changer le temps ? Non. Quelle bande de pessimistes vous faites, les deux ? Et tu crois qu'on devrait changer quoi, si on le pouvait ? Euh, les deux. Merci, Megatling, je savais que je pouvais compter sur vous. Tu en es certain ? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Ben oui, déjà, il ne faut pas changer. Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière. Je ne sais pas ce qui est possible, ou même raisonnable d'espérer. Mais nous devons, avant tout, trouver un magilite. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Allons nous renseigner à la bibliothèque. Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un magilite. Tu as entendu ça ? Allons-y. Et le mec, il nous regarde parler, genre, oui, oui. Ils vont me faire ça, oui. Ça m'intéresse. Bon. La famille est pop depuis des générations. Avant, au moins, on voyait le soleil. Ok. Il n'y a pas que les marchands qui s'enrichissent et nous, il y a de quoi. Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille. Bonjour, madame. Maman, ça fait beaucoup de soucis. Est-ce que tous les adultes sont comme ça ? Oui. Et pas que. Oh, je voulais aller dans les souterrains. Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains. C'était rempli de rangs et de trucs déboutants. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait ? Ok. Mais depuis la catastrophe, j'ai perdu la joie de vivre. Putain. C'est agréable. Ah, une armurerie. Bonjour. Ah, il y a un coffre. Bonjour. Nous avons de nombreux équipements de grande qualité forgés grâce à la puissance du Smug. Faites votre choix. Achetez. Ah, des bottes de Smug. Oui. Vous ne sentirez plus des pieds. Enfin, si, mais une odeur de Smug. Et la ceinture Smug. Au moins, je serai stuffé. Une ceinture Smug. Celle-là, il vaut mieux pas trop la serrer trop fort. D'accord. Retour. Merci, à bientôt. Et maintenant, je vais choper ton trésor. Et c'est une gelée rouge. Je lui ai volé gratos. J'en fous. Allez. Euh. C'est quoi, ça ? C'est l'orphelinat ? Ça a l'air d'être bizarre. À l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien. J'aurais préféré m'occuper des enfants. Les adultes n'ont ce qu'ils méritent. C'est leur faute. Ils se sont endettés, non ? Je me demande pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs. Personne ne leur a appris ce qui risquait de leur arriver. Bah, par mon nom. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté le contrat ? Chaque jour, je me repose la même question sans cesse. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut me vendre quelque chose. Laissez-moi, je veux juste mourir seul. J'ai vraiment essayé, vous savez. Après tant d'efforts, j'avais presque réussi à devenir marchand. Et j'ai tout perdu. C'est ma faute. Ma faute ! Oulah ! C'est pas très... C'est pas très gai tout ça. Et mes voisins qui gueulent encore. Ils ont encore fait une fête. Enfin, ils ont évité des potes. Et donc, ils sont dans le jardin. C'est bien ? Oulah ! Ça a bien changé ici. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge. Je me demande ce qu'elles peuvent bien y faire. Oh mais vous voulez peut-être vous reposer ? Non. Non. Comment on y va ? Ah mais ils ont mis un escalier maintenant. Je suis con. Peut-être pas à vrai dire. Pousse-toi les vieux ! Oh là ! Oh là là ! Le tableau. Etre femme de marchand, ce n'est pas de tout repos. Certes, on ne manque de rien. Mais mon mari se contente de rapporter des cadeaux à nos filles entre deux longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père. Moi, je le trouve trop adorable pour les punir. Ok. Lui, il a l'air bizarre. Tous ses livres partout. J'espère que le prophète va bientôt édicter une nouvelle règle pour les bannir. Ok. Bon, comment on fait pour aller derrière ? Est-ce que c'est la même chose qu'avant ? Vraiment non. Ah là ! Je suis comme moi. Je serais que c'était une fenêtre. Bah, il n'y a personne. Même pas un coffre, ouais. Non. Bon. On va à la bibliothèque alors. À la baignoire. J'ai rien dit. Ouais, mais tu l'as pensé tellement fort. Ah oui, on va retourner à Waldo. À Wack Donald. Bienvenue chez Wack Donald. Nous servons d'une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans. Euh, non. Il y a rien à faire. Euh, la bibliothèque, elle était plus haute, c'est ça ? Alors là. Là, il y avait le type avec les poules. Qui ne sont plus là d'ailleurs. Il y avait le jeu là. Est-ce qu'il y a un poule ? Il y a une boîte aux lettres et des écrous qui tournent. C'est passé dehors. D'accord, je vais voir. Ah ! Bah, je crois que c'est elle. Il me demande la clé de la bibliothèque. Et où est passé Mimi ? Encore à traîner avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler, où est passé cette maudite clé ? Bon, il a perdu une clé. Bah, s'il faut, c'est la gabine qu'il faut que je retrouve. Tu m'as dit la maison avec une boîte aux lettres et des écrous qui tournent. Bah, c'est là. On est roucranté plus que des écrous. Ouais. Cette porte est fermée. Ouais. Bon, mais faut retrouver la gamine. Il y a la bibliothèque, je crois qu'elle était plus lourde dans mes souvenirs. Non, non, c'est pas... J'ai dit, devant une maison, il y a un mec. Devant une maison, il y a un mec. Bon. Ah, mais j'ai trouvé la bibliothèque déjà. Regarde, y a qui la bibliothèque impariale ? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. À notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certain qu'on pourrait y trouver des infos sur notre époque. Ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui-là a été détruit. Les magilites sont plutôt rares. On ne sait pas comment l'activer, sans compter qu'il peut très bien nous amener à une autre époque encore. Mais non, ne sois pas si pessimiste ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer ? De toute façon, cela ne changera rien. Mon peuple, mon fils, tous morts. Ah ! Et qui je crois que maintenant on va avoir besoin de temps pour se faire la situation ? Mission de trouver des informations plus vite. Bon alors, je repasse vers une maison... C'est un Donald, du WalDonald. À côté du WalDonald. Ah, lui ! Salut ! Hé vous ! C'est votre jour de chance ! Vous venez de gagner cette magnifique maison ! Pour en devenir propriétaire, c'est un peu plus simple. Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme maudique de 10 000 G. Alors ça vous tente ? Oui. Vous n'avez pas assez. Mais revenez me voir dès que ce sera le cas. Cette porte est fermée. Bah, ok. Non mais, il parle et tu refuses la proposition. Ah. Moi je m'y foule. Non. Écoutez, vous m'aideriez en samatique alors je vais vous faire un énorme effort et vous proposer une réduction. C'est Mijé, c'est mon dernier mot. Alors ça vous tente ? Non. Vous êtes dur en affaire. Bon, 500 G. C'est tout de suite un new kit. Non. Si vous êtes pauvre, il fallait lui dire tout de suite que je n'ai pas de temps à perdre. Merde, je voulais qu'il baisse encore plus moi. Oh, merci, 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 merci. C'est avec plaisir que je me débarrasse, que je vous confie cette magnifique demeure. J'espère que vous y plairez. Clé de votre maison. Je cite. Ce sera important dans la suite de l'aventure. Bon, d'accord. Bon, il faut que je trouve la gamine. Je ne sais pas où elle est la gamine. On va essayer de monter un peu dans le village parce que... Là, c'était la prison. Ah, des gamines. Mais c'est Annie ! Saku, vérifions tout. Saku. Mimi, tu as récupéré la clé ? Non, c'est Annie. Impec. Et toi, Ribbon, tu as le plan ? Pfff, Ribbon. Oui, chef. J'ai le plan. Super. Je déclare donc l'opération pas de jouets mais plein de livres lancés. Ouais. Saku, je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi ? Non mais n'importe quoi. Déjà Mimi, ce n'est pas ton opération mais la nôtre à toute. Alors je propose l'opération Saku et ses copines. Pas question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération ? Peut-être parce que c'était mon idée au départ. C'est moi qui voulais la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serais privé de dessert pendant au moins trois jours. Alors, le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de me disputer. Moi, je venais lire les livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer. Alors, pourquoi ne pas appeler cette opération ? Opération Livre pour Ribond. Non ! Vous êtes trop méchants. Non mais moi, j'ai plié. Oh là là. Ribond, c'est vrai ? Quoi ? Fais pas de la tête. Bon, et si on est allé au quartier général pour choisir le nom de l'opération ? Bonne idée Mimi. Allez, tout au QG. Eh, attendez-moi. Je sais où elles sont. Enfin, du moins, j'imagine. Il l'avait dit, le... Il y avait un petit peu qui l'avait dit. À la taverne. À la taverne. Elle est où déjà, la taverne ? Elle est là. Voilà, elles sont là-bas. Ok. Eh, t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG ? Euh, je veux vous aider. Tiens donc. Tu entends ça Mimi ? Il veut nous aider. Mais nous aider à quoi au juste ? C'est vrai ça, à quoi ? J'allais justement lui demander. Alors, tu veux nous aider à quoi au juste ? À voler des livres. Voler des livres ? Mais ça va pas la tête. Tu travailles pour les services secrets du Prophète, c'est ça ? Tu crois vraiment qu'on va vouer un truc pareil ? Laisse tomber avant tes trop jeunes pour pouvoir nous coincer. Quoi ? Mais non. Oh non. La clé, quelle clé ? Bon, d'accord. Opération Megaclink. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Je vais tester. Euh, je veux vous aider. Oui. Merde ! Mais putain. Je pensais qu'elles allait reparler entre elles. Je veux vous aider. J'ai juste besoin de la clé. J'ai juste besoin de la clé. Tiens, non. Tu sais quoi ? J'aime les gens directs. Ceux qui savent ce qu'ils veulent. Putain, mais je te l'ai dit tout à l'heure que je veux la clé et là, tu veux pas. Genre, dans un coffre et qu'elles te permettaient d'entrer dans la bibliothèque et que dans la bibliothèque, tu trouvais, je sais pas moi, un livre. Dans ce cas, autrement hypothétique, tu nous le rapporterais ? Oui. Promis, oui. Promis, j'aurais craché ? Genre, tu promis sur ta vie ? Oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens parole et tu n'auras pas d'ennui. J'ai la clé de la bibliothèque. Bon. On va à la bibliothèque. Encore une plante. Oula. Oh, c'est l'armure du Sagittaire ! C'est très drôle. Le doyen. Soyez les bienvenus à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants. Oui. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, pour savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Ben, moi je sais en fait. Parce qu'ils t'injectent un espèce de truc qui rend le sang beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui te gratte. Bref. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie. Et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leur étrange pouvoir dans l'antique des tardives. Je ne sais plus lire, ça y est. Maman que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. C'est que, voyez-vous monsieur, nous sommes pressés et... Oula. Silence ! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. A moins que vous souhaitiez ne rien apprendre. Dans ce cas, sortez d'ici. Veuillez excusez l'étudiant Menon, monsieur le doyen. On serait ravis de suivre votre enseignement. Et tout particulièrement ce qui concerne les magilites. Pas vrai, mais non. Oui. Bien, si vous êtes décidés, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque. Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE. Vous avez le choix du programme, vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 UE. Ah, ben, on va tout faire. Bonnes études, alors. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Mais pas avant, surtout. Je déteste être dérangé. Ok. Si, si, si. Il me rappelle mon ancien professeur. J'ai toujours aimé les études. C'est amusant. Il semble un savoir long sur les magies. Il pourra sûrement nous renseigner sur les magilites. Bonjour, monsieur. Vous êtes le nouvel étudiant. J'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe. Aurez-vous quelques minutes à m'y accorder ? Oui. Vous êtes bien aimable. Voilà, cet objet étrange a été retrouvé dans d'anciennes ruines hiruliennes. Ok. Il n'a passé aucune série à part cet étrange clavier sorti de symbole. Vous me rendriez un grand service en l'ouvrant pour moi. Hum. Une mystérieuse antiquité. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton doré doit être activé en dernier. Sur quels boutons faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme ? Et bien. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, sur celui-là. Oh, merci infiniment, ce n'était pas si difficile, en fin de compte, je vais valider votre lieu d'archéologie. Merci. Professeur Leighton. Hein ? Du Leighton ? Ben oui, on a un peu la... Enfin, j'en ai fait beaucoup du Leighton, donc c'est un peu facile pour moi, pour l'instant. Salutations, jeune homme, chercheur au service de la milice, à votre service. En parlant de service, vous direz de m'en rendre un ? Oui. Parfait, le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Alors, patrouille. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'unité des 7... Attends, doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison, laquelle ? Quoi ? J'ai pas compris. Tu dois passer par 6 tours avant de t'arrêter. Tu ne peux pas emprunter deux fois le même chemin. J'hésite entre la G et la E, dans ce cas-là, s'il faut que j'en fasse 6. Je dirais la E. Je crois que la E, tu ne peux pas y aller. Attends, si. Tu peux faire F, E, D, C, B, A. Mais tu peux faire aussi F, G, D, C, B, A. La question, c'est quoi ? L'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle ? Oui. Bon, ben... Mais tout est possible. Attends. A, B, C, D, E, F, c'est possible. A, B, C, D, G, F, c'est possible. Donc, c'est en procédant ainsi. L'une des tours restera toujours sans garnison. Tu peux faire A, G, F, E, D, C. Mais tu n'as pas B. Tu peux faire F, G, D, C, B, A. Je ne comprends pas. Parce que là, en fait, tu peux... Ben... En procédant ainsi. L'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle ? Il faut qu'il revienne au X, c'est ça ? Voilà. Une patrouille, c'est quelqu'un qui revient après. Bon, d'accord. Attends. Ben alors, A, B, C, D, E, F. Et il revient. Ah ben, c'est l'AG, alors. Ben non, tu peux faire A, B, C, D, G, F. Il faut que ça finisse par F ou par A. Enfin, il faut que ça commence par A ou par F. Donc, tu peux faire F, G, D, C, B, A. Tu peux faire F, E, D, C, B, A. C'est ça que je n'en comprends pas. J'ai la réponse sur les yeux, mais je ne comprends pas l'énigme de toute façon. Ah bon ? Non. C'est quoi la réponse ? Tu dois la donner ? Ouais. C'est la E. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que tu peux... On est d'accord qu'on peut faire F, E, D, C, B, A ? Bon, voyons si j'appuie sur E, s'il me dit... Bien vu, j'ai une dette envers vous. Alors si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Ok, j'ai rien que en brille. Moi non plus. Si quelqu'un peut nous aider. Navré, pas le temps de bavarder, je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Ben oui. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela. Mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Oh bordel. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quelles cases se croiseront-elles ? Genre sur les cases de la diagonale ? Ouais, c'est facile ça là. Sur quelles cases vont se croiser ? En gros, tu prends toutes les diagonales où il y a déjà des étoiles, c'est pas ça. Ah ! D'accord. Genre par exemple, si je vais de là et là, c'est pas bon parce qu'il y a celle-là au milieu. C'est difficile. Et du coup, il te faut retrouver les deux diagonales uniquement où il n'y a pas d'étoiles et qui sont vides. Et le croisement donnera l'emplacement de l'étoile filante qu'elles cherchent. Bah c'est là. Bah non. Pfff ! Je ne voudrais pas que ce soit la bonne réponse. Euh... Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quelles cases se croiseront-elles ? Mais pourquoi ce n'est pas bon ce que j'ai fait tout à l'heure ? Parce que je suis con, c'est tout. Ah bah c'est là. Mais ce n'est pas là où j'ai appuyé tout à l'heure ? Non. Ah, j'ai appuyé à côté ? Ah mais non, mais ce n'est pas bon. Je suis débile. Arc-en-ciel sur le chat qui dit en haut à gauche. En haut à gauche. Genre là ? Bah non, parce qu'il y a... Il y a ça là qui bloque. En fait, il faut trouver une diagonale. Bah alors là, j'ai une diagonale vide. Et là, ce n'est pas bon. Ah mais c'est ici. Oh les idiots. Mais oui, c'est l'évidence même. Comment ne l'ai-je pas vu moi-même ? Merci pour votre aide. Je vais valider votre UE. Ouais. On finit avec les UE et on quitte le live ? On fait ça ? Tu ne serais pas l'ingénieur remplaçant envoyé pour m'aider des fois ? Si, celui-là. Ah bah t'as mis le temps, dis donc. Mais je fais ce que je peux. Alors voilà le topo. Il faut qu'on remplace toutes les anciennes canalisations de la ville. J'essaie désespérément de trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions. Mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte et au boulot. Ah, j'aime trop ce genre de trucs. Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Les jonctions en vert ne peuvent être déplacées, mais doivent impérativement être reliées au réseau final. Déplacez les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Toutes les zones. Très bien. Attends. Quoi ? Ah d'accord. On peut les bouger que comme ça. Mais elle ne veut pas bouger, elle. D'accord, ok. Mais pourquoi elle ne voulait pas bouger ? Parce que c'était la même. Bon, je suis un peu con, mais c'est pas grave. Là, on va prendre un bord comme ça. Ben non, je suis con. Un bord comme ça. Je fais n'importe quoi, c'est dit. Voilà. Ici, on est obligé d'avoir un truc comme ça à peu près. Je peux mettre... Je ne peux pas changer les... Bon. Si je ne peux pas changer ça, ça va être un peu le bordel. Ah ben non, j'ai juste à mettre un truc comme ça pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être relié, ça. Donc on va prendre ça, on va le mettre là. Et puis on va prendre un coude, mais... Ah, je n'en ai pas des coudes comme je veux. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et que je n'ai pas de coude comme je veux ici. Parce qu'ici, apparemment, je ne peux pas mettre... Par exemple, si je mets ça... Non, ça ne passe pas là. Donc ça ne sert à rien. Bon. Déjà, place ton... Ah, attends, d'accord. Je viens de comprendre le système. Je ne vais pas... Ce n'est pas grave. Oui, je fais à l'envers. J'en suis là, en fait. Mais c'est bizarre, parce que... Il me faut un truc comme ça, là. Et en haut, c'est un peu le bordel. Donc en haut, il me faut un tube pour... Non. Il me faut celui-là. Mais c'est celui du haut, là, que je ne comprends pas pourquoi... Parce que là, il y a une jonction, c'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais déjà, je suis débile. Déjà, ça finit comme ça. Je suis con, moi aussi. Donc, j'imagine que ça fait là. Mais ça, en fait, c'est ça qui me gêne. Parce qu'il faut que ça passe par toutes les cases. Donc, si je mets ça là, ça n'a rien. C'est que je reviens au même problème que tout à l'heure. Il me faut une... Parce que là, il faut que ça soit comme ça. Je ne peux pas mettre un truc tout droit, parce que... Il a dit qu'il faut passer par toutes les cases. Donc, techniquement, on fait ça. Ah, peut-être que là, en fait, il me faudrait un truc du genre là. Puis repartir là. Ah, je suis peut-être sur la bonne voie. Dit-il. Puis après, on peut faire ça. Mais il faut que je passe par cette case-là. Donc, il faut que je prenne ça là. Que je remonte là. Que je fasse ça. Que je redescende là. Et là, il me faut remonter. Il me faut remonter là. Là. Impec. Bah, c'était facile. Le mec, pas du tout crédible. T'as bien hérité une vie en génie civil. Ouais. Alors, attends. Un, deux, trois. Il n'y a pas de perso caché. Parce que je vais faire les huit. Tu as vu qu'il t'a... Le papy, j'imagine qu'il n'en gille pas. Ah, il y a du monde là. Salut. Vous êtes étudiant. Vous allez voir l'optique. C'est simple comme bonjour. Oh non. Un enfant de trois ans y arriverait. C'est dire. D'accord. Vous allez voir, c'est incroyablement facile. Ah, ça va. C'est des miroirs. Est-ce qu'il faut allumer tous les miroirs ? Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Déplacez les miroirs pour diriger le rayon vers le point B tout en activant les six cristaux. Ah, il faut déplacer les miroirs. Oh non. Ah, ça, ça me plaît moins, bizarrement. Bon, on va tenter un truc là. Puis un truc là. Ça, on l'enlève. On va le mettre là. Et puis on le met là. Ah merde, non. Je ne peux pas le mettre là. Donc lui, il faut que je l'allume en faisant ça. Il faudrait remonter. Bon, ce n'est pas comme ça. Alors, peut-être qu'il faut le faire comme ça. Puis comme ça. Et là, on remonte. Voilà. Il est facile ce jeu quand même. Il a une subtilité. Quoi ? Il a une subtilité. C'est-à-dire ? Un miroir, ça a deux faces. Oui. Mais j'ai réussi à le faire sans. Donc tout va bien. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs solutions alors. Oui, j'imagine. Bijour, mis amis ! Oula. C'est avec Bikou dit plaisir que je vous explique la grande peintura. Vous y voulez, Apprendidos ? Mais ça n'a aucun sens, ce qu'il dit. Alors, Algrande, Pentula. Pour terminer l'oeuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou une même colonne. Oh, j'aime ça. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Très bien. Eh bien, c'est parti. On va tenter de mettre un bleu là. Vu qu'il y a un bleu là, il faut... Sur une même ligne, c'est ça ? La diagonale, ça passe ? Lignée, colonne, diagonale, ça passe. Ok. Donc, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Il y a un vert qui ne va pas. Non, ça ne va pas là. C'est mieux là. Et un rouge qui ne va pas. Ah, mais comme ça. Je le fais un peu vite, celui-là. Genre là, là et là. Bravissimo, vous méritasse votre UE di Pentura classicas. Ça fait mal, hein ? Allez. Il n'y a plus que deux. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du conseil de marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens enfin de mettre au point un système inviolable. Souhaiteriez-vous le mettre à l'épreuve ? Oui. Formidable. Si vous parvenez à trop passer mon système, je validerai votre UE de cryptographie. Oh non ! Parmi les quatre symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous ? Oh la vache ! Alors ça, ça. Alors là. Là, là, j'ai du mal, là. Je ne comprends pas la logique. Je l'avais sans la solution. Ah ouais ? Ouais. Alors que les couleurs, tu vois, j'en aurais chier. Ah ouais ? Ouais. Putain. Comme quoi, on a tous nos forces et faiblesses, mais... J'ai envie de dire ça, là, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Il faut que j'essaie de comprendre le pattern, mais je ne comprends pas. Non, si tu peux m'aider, là, j'accepte. Et si tu peux aussi me dire pourquoi, parce que je ne comprends pas. Ah bon, j'allais troller, mais ok. En fait, tu as un élément, puis deux éléments, puis trois éléments. Puis il n'y a aucune logique dans les symboles. Ah, d'accord. Donc là, il faut que je trouve le 6, c'est-à-dire celui-là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Ok, je n'étais pas parti là-dessus. Ben, merci. De rien. Quoi ? Vous avez trouvé ? Je dois tout reprendre depuis le début. Laissez-moi tranquille, maintenant. Ah oui, il faut tru... Mais il me manque un PNG. Ah, il est là. Il me manque un, oui. Cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'anarchiviste. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Ok. Enfin, bref, j'ai un problème d'arrangement qui me tracasse au plus haut point. Cela fait trois jours que je n'endors plus. Voudriez-vous essayer ? Oui. Bien, allons-y. Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Serez-vous retrouver l'intrus ? Oh, je déteste ça. Bon, en fait, ça va, c'est facile. C'est juste qu'il faut que je le trouve. Je suis en train de tous les compter. Bon, c'est dans la dernière ligne. C'est celui-là. C'est en fonction des nombres de grosses tranches, petites tranches. En approche de la fin du stream, pensez à cliquer à suivre pour être notifié de nos prochains streams et suivez-nous sur Discord. Et c'est vrai, ça. La mignette de ce livre est entourée de deux bandes horizontales en haut et en bas et il devrait se trouver sur la deuxième étagère et dire que je ne l'avais pas vu. Pour votre aide, vous méritez votre ruyote d'archives bibliothécaires. Ah, succès déverrouillé, scolaire. Ah, ma parole, mais nous avons ce livre en triple exemplaire. Tenez, prenez-le, nous manquons de place de toute façon. Ah, c'est le livre des gamines. 56 histoires de fantômes. Après, 50 shades of grey. Le doyen. Alors, ses études s'avancent, mais... Oh, il m'a poussé. Félicitations ! Vous avez obtenu toutes les yeux. Cela mérite une récompense supplémentaire. Tenez. Une étoile. Le doyen. Bien, passons maintenant à mon enseignement. Que voulez-vous savoir ? Les magies. Les magies sont un peuple ou plutôt une civilisation, qui a connu son apogée il y a plus de 2700 ans, alors que le monde était encore largement submergé. Les légendes leur attribuent des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Mais ce sont vraisemblablement des exagérations récréées a posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines et bien des mystères non résolus. Que voulez-vous savoir ? Oh putain, les magilites. Ce que l'on appelle communément les magilites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation magie. Elles sont relativement rares, mais reparties de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servaient. Les inscriptions que l'on a pu déchiffrer font référence à une route ou à un chemin. Mais vers où ? C'est d'ailleurs en cherchant un magilite que mon ancien professeur qui était aussi une grande spécialiste des magies est morte. Une bien triste histoire. Que voulez-vous savoir ? La disparition des magies. C'est certainement la plus grande énigme de toutes. Pourquoi il y a 2000 ans une civilisation aussi puissante que les magies a tellement disparu. Sans laisser de traces ou presque. Je dois avouer qu'après des années de recherche, je n'en ai toujours pas la main en moindre idée. Que voulez-vous savoir ? Votre professeur. Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux magilites. Elle pensait que ces pierres renfermaient un pouvoir qui, une fois activée, lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magilite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement, elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île à l'époque. On n'a jamais retrouvé sa trace. C'était sur l'île magie, celle que l'on appelle aujourd'hui l'île maudite. Ah, c'est pour ça qu'on va sur l'île maudite. La pierre du temps. La pierre du temps est une véritable légende. Elle aurait un rapport avec les magilites, mais j'en sais guère plus. Cet objet est très intérieur aux magies, si ancien d'ailleurs que personne ne se rappelle ni quand ni pourquoi elle a été créée. Je ne suis même pas certain que la pierre existe. La seule référence directe que j'ai pu identifier se retrouve dans les archives de la famille royale de démonia que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un oeil gravé en son centre. D'ailleurs, cet oeil ressemble à celui utilisé par le prophète. Étrange coïncidence, si vous voulez mon avis, mais je ne m'intéresse guère au monde extérieur. Que voulez-vous savoir ? L'île magie. Putain. C'est bientôt la fin. L'île magie se retrouve loin à l'est. On peut uniquement s'y rendre en bateau depuis le port de Serra. Elle doit son nom aux ruines magiques où l'on y trouve. Des pirates s'y étaient installés jusqu'à ce qu'ils soient mystérieusement chassés. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent toujours de s'y rendre. Selon eux, l'île est maudite et c'est d'ailleurs son nom désormais, l'île maudite. Une histoire de fantôme comme si ça existait. Pour rentrer sur l'île magie, il vous faudra un bateau. Sachez que seul un membre du conseil des marchands pourra vous procurer à laisser passer. Mais je l'ai, ça. Ok, c'est bon, rien du tout. Bon, on s'arrête là-dessus. Tu peux aller rendre le truc au fil. Ouais, c'est vrai, on peut rendre le livre au fil et finir là-dessus. Bon, en attendant que j'y aille, merci encore de nous avoir suivis pour cet épisode. On continuera, ça c'est clair. Quand, je sais pas. Donc, n'hésitez pas, comme tu l'as écrit tout à l'heure, à nous suivre un peu partout. C'est le mieux, bizarrement, ou de voir les replays sur YouTube. En fait, bref, comme vous voulez. Allez les gamines, et on arrête. Oh, tu nous as apporté un livre ? Voyons voir. Et toi, tu apportes ça à des jeunes filles innocentes ? Bon, remarque, ça nous sera sûrement utile quand on sera plus grande. On va dire que tu as tenu promesse. Tiens, voilà pour toi. Et elle me donne une étoile. Oui. Bon, ben c'est bon. Et on a laissé passer pour prendre le bateau pour le prochain épisode. Bon, ben sur ce, à la prochaine, comme je vous ai dit. Le gros bisou, et puis... A bientôt. A plus. C'est tout. Ouais. On va finir là-dessus. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada